On est retour à 7h88.1 et 106.7 avec notre invité Victorien Vallette, auteur. On peut continuer ce même sujet, Victorien, à propos du territoire et peut-être des traditions. Est-ce que tu as vu des traditions spécifiques pour les métiers? Bon. Les traditions, comme moi, je retiens maintenant. Je dois aussi dire que ces traditions-là, elles ont été adoptées par les Acadiennes, les soi-disant d'origine acadienne. Mais moi, je pense souvent au temps où j'étais plus jeune et que j'ai connu les gens qui étaient mes grands-parents, mes grands-oncles, etc. Les gens vivaient beaucoup de la nature. Les métisses, en particulier, étaient des pêcheurs. Des pêcheurs qui avaient marié des Amériens indiennes, etc. Et donc, l'été, ils faisaient la pêche. Pêche à la morue. Ils ramassaient la morue, surtout de la morue, qu'ils salaient, puis c'était éduarant. Ils s'étaient utilisés l'hiver comme nourriture. Il n'y avait pas de réfrigération, quoi que ce soit. Et quand la pêche était terminée, les gens faisaient beaucoup la chasse. Tout ça pour se nourrir, OK? Les gens faisaient beaucoup la chasse. Dans mon coin de pays, à moi, les gens faisaient beaucoup la chasse au jubier de mer, qu'on appelle. Par exemple, par exemple, du jubier des volants comme du canard. Un exemple, le canard noir. Mais les gens chassaient aussi beaucoup les oiseaux marins comme un nom traditionnel, la moyac. On appelait ça la moyac. Le nom plus français, c'est aider. Maintenant, les gens ne chassaient pas pour tuer les animaux, mais pour se nourrir. Et puis, les gens chassaient le printemps, l'automne, quand ils avaient faim, ils allaient se tuer un jubier. Et puis, quand maintenant le printemps arrivait, les gens se nourrissaient beaucoup des mollusques sur la côte, comme les coques, les paludes, etc., etc. Et puis, l'homor, en particulier l'homor, autrement l'homor. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les agences gouvernementales sont arrivées sur les lieux. Puis, on dit, écoutez, là, ça, ça nous appartient. Les ressources, ça nous appartient. Et puis, ils ont dit, maintenant, vous, M. Mallet, vous n'avez plus le droit de ramasser les huîtres. Vous n'avez plus le droit de ramasser ceci, etc. Ça appartient à nous. Puis, à peu près, à ce moment-là, il y a des regroupements de pêcheurs, si on peut dire, qui se sont appropriés de ces ressources-là. Parce qu'Ottawa a commencé à émettre des permis, des permis pour l'homor, des permis pour ceci, des permis pour ça. De sorte que les métistes qui utilisaient cet environnement-là pour se nourrir ont perdu cet accès à la ressource. Et ça, ça a causé de gros conflits. Et puis, je dis tout ça pour dire qu'on avait des habitudes de vivre qui nous ont été, comment on dirait, enlevées à cause des règlements qui sont arrivés. Mais non, je ne dis pas que les règlements n'étaient pas nécessaires. Parce qu'à un moment donné, la ressource est toujours limitée. Et si les gens s'en servent à toutes sortes de raisons, eh bien, elle ne dure pas longtemps, la ressource. Et c'est pour ça, probablement, qu'il y a eu des règlements de mise en place partout au Canada. Mais le résultat de ça, c'est que ça a enlevé des regroupements traditionnels, comme les métistes. Ça leur a enlevé, un peu ce qu'on dirait, ça leur a enlevé leur façon de se nourrir et de s'habiller. On faisait non seulement la chasse, mais on faisait aussi le trappage des animaux, comme le lièvre, par exemple, et le renard pour les fourrures, etc. Tout ça, là, les gens vont nous dire aujourd'hui, mais vous n'avez plus ces habitudes. Bien oui, mais on les a perdus comme résultat de ce qui s'est passé. Les liens familiales entre les familles et les Premières Nations, est-ce qu'il y en a encore, ou tu as découvert qu'il n'y avait plus dans le passé qu'aujourd'hui? Bon, là, si on peut parler quelques instants à propos des Premières Nations dans notre région, c'est quand même, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est ceux qui restaient encore comme, qui se considéraient encore comme amérindiens. Parce que nous, comme Métis, on ne se considérait pas comme amérindiens à ce moment-là. On était Métis. On n'était ni Blancs, ni Autochtones, on était Métis. Par contre, il y avait toujours des gens qui se considéraient comme amérindiens. Mais entre nous, et c'est entre nous, mais publiquement, ces amérindiens-là, il faut dire qu'ils étaient eux aussi pas mal métissés. Mais ce n'est pas le seul point que je veux faire. Le point que je veux faire, c'est qu'à un moment donné, ceux qui restaient, le gouvernement était intervenu dans notre région. Puis il a dit, vous là, vous autres, vous étiez là, etc. Vous ne pouvez plus commencer à vous promener partout. On va vous mettre sur des réserves. Alors là, ils ont placé les derniers amérindiens qui se considéraient comme amérindiens dans des réserves, dans des endroits en particulier. Et puis, c'est à ce moment-là que le contact entre les amérindiens et le reste de la population, que je diviserai en deux, il y avait dans ce temps-là des Métis et des Acaliens, que le contact s'est brisé entre les deux. Et c'est ce moment qu'au cours des derniers 20-30 ans, que le contact commence à se rétablir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je me rappelle très bien quand j'allais à l'école, j'ai jamais entendu parler des Amérindiens, des Premières Nations. On n'en parle de pas. Et le mot Métis, c'est un mot tabou. On ne parlait pas de ça. On disait qu'on était descendant des sauveurs. Mais on n'en parle de pas parce que, quand on en parlait, on était pointé du doigt. Alors, c'était un langage qui n'était pas permis. Et tout ça a fait que, dans l'évolution des choses, que les Amérindiens sont restés d'un bord dans des réserves, puis le reste de la population, et surtout si on parle d'aujourd'hui, c'est intermélangé, Acadiens avec les Métis, etc., pour former un autre groupe, donc deux groupes qui ne se parlaient pas, les Amérindiens et le reste de la population. Les Amérindiens sont restés sur des réserves en particulier, comme on avait, par exemple, Burn Church ou le Vestigouche. Et les autres, bien, se sont éparpillés partout dans la région, excepté que, dans certains endroits en particulier, comme je mentionnais tantôt, en particulier dans la région de Boc-Araquette et de Chipagan, et dans cette région-là, et de l'autre bord de la baie des Chaleurs, du côté de Paspebiac en particulier, mais aussi à l'entour de Grande-Rivière et Port-Daniel, il y a resté des restants de cette population Métis-là, qui sont encore là aujourd'hui et qui se considèrent encore comme étant d'origine Métis. La raison que je mentionne cela, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme un renouveau en Gaspésie, par exemple, et au Nouveau-Brunswick, et aussi dans la Nouvelle-Écosse, et dans la Nouvelle-Écosse en particulier, ce sont les gens d'origine Métis-Acadienne, tandis qu'autour de la baie des Chaleurs, c'est le groupe de Métis d'origine française amérindienne qui était là, mais qui aujourd'hui, évidemment, s'est mélangé avec les Acadiens. Ces gens-là ont commencé à se réunir autour d'organisations, d'organisations de regroupements Métis. Dans certains cas, c'est peut-être pour obtenir des reconnaissances du gouvernement fédéral, et peut-être aussi pour voir s'il n'y a pas des droits reliés à ça, mais dans d'autres cas, comme moi-même, c'est surtout pour que l'on reconnaisse nos origines, nos origines Métis. Est-ce qu'il y a des liens qui sont faits comme ça avec les Premières Nations qui sont présentement? C'est ça. Les liens, il y en a, mais ils ne sont pas forts. Les Amérindiens, par exemple, vivent dans leurs réserves et ils ont maintenant une chasse gardée dans leurs réserves.